Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne et je vous propose ma première vidéo de l'année. Alors oui, il est encore temps de se souhaiter plein de bons voeux, j'espère que tous vos souhaits se réaliseront, et puis notamment, évidemment, vos désirs parfumés. J'espère que vous ferez de belles découvertes et qu'on aura ensemble encore de beaux partages. Je vous remercie d'ailleurs d'être là, ça me fait très plaisir. Franchement, merci de tout mon cœur. Alors, c'est parti pour cette sélection de 10 parfums d'hiver. Vous imaginez bien que c'est ma saison préférée niveau parfum. Donc, je vous ai concocté un choix très joli et très intéressant. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière, je vous la mettrai là, je vous mettrai un lien. Et donc, il n'y a aucune création en commun. Donc, si vous l'aviez loupée, n'hésitez surtout pas à aller la visionner. Alors, on y va. Vous pourrez bien sûr mettre un like et vous abonner à ma chaîne. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de genre en parfumerie. Donc, essayez de considérer tous ces parfums selon vos goûts et vos envies. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Et les mots-clés de ma sélection, eh bien, c'est chaleur, réconfort, gourmandise et séduction. Voilà, j'ai envie de commencer chez Dior dans la collection des exclusifs avec un parfum qui est une nouveauté de 2021. J'en profite pour vous dire que je ne ferai pas de sélection des parfums qui m'ont le plus plu parmi les nouveautés de 2021. Voilà, je n'en avais pas envie. Je laisse ça à d'autres. Mais j'ai quand même envie de vous parler de Vanilla Diorama que j'ai trouvé très joli. C'est un parfum très gourmand. Voilà, une gourmandise premier degré qui nous réconforte, qui nous fait du bien. Et pour ceux parmi vous qui auraient ignoré cette information qui a quand même évidemment fait le tour de la parfumosphère, c'est la dernière création du nez François de Machi pour Dior. Voilà, je crois qu'il a pris sa retraite et c'est Francis Curgian qui va prendre la suite. Donc on a hâte de découvrir ce qu'il va nous proposer comme fragrance. Franchement, ça fait rêver. Dior, c'est quand même un univers mythique, il faut bien le dire. Alors ici, on est dans une inspiration autour d'une pâtisserie qui aurait été la préférée de Monsieur Dior, mais dont on ne connaît pas la recette. C'est quoi laisser libre cours à l'imagination du parfumeur. Là, on retrouve des notes de citron, d'orange, avec du poivre rose, de la cardamome qui lui donne un petit côté frais, qui allège la composition et qui lui évite de sombrer, je trouve, dans trop de lourdeur. Franchement, elle est très bien équilibrée et qualitative. On retrouve ensuite des notes de rhum. Il y a du cacao avec la fameuse vanille. Puis il y a un fond avec du bois de centale et du patchouli. Voilà, on retrouve des petites notes animales. C'est un parfum très bien fait, je trouve, qui est qualitatif. Voilà, avec une bonne tenue, une diffusion sympathique. Il est très agréable, il fait très bien le travail. Et puis Dior, comme je vous dis, moi, ça me fait rêver. Voilà, puisque je vous disais que l'hiver commence pour moi sous le signe de la gourmandise. Eh bien, je reviens sur le 401 de chez Bon Parfumeur. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'entend plus parler vraiment de cet univers sur les réseaux sociaux ? Voilà, depuis qu'ils ont arrêté d'envoyer des flacons à tous les parfumistas. Eh bien, on en entend beaucoup moins parler. Or là, vraiment, le 401, c'est une très jolie création. Gourmande. Très jolie, autour d'une prune confite et puis de la vanille avec un fond de cèdre qui est assez présent. Il y a ce côté boisé, c'est un parfum, je le trouve, assez séducteur. C'est une autre parfum qui fait bien le travail avec un très bon rapport qualité-prix. Donc le 401, si vous l'aviez oublié, eh bien, allez remettre votre nez dessus. Moi, il me plaît beaucoup. Alors, je vous propose maintenant une fragrance qui fait également partie des nouveautés de 2021. Et c'est Obscuratio 25 qui a été créé par le nez Daphné Bugé pour l'artisan parfumeur et la collection des botaniques. Franchement, c'est un parfum qui m'a beaucoup plu. Là encore, on est enveloppé par une douceur, une chaleur, comme un pull, je trouve, là, en cachemire. Très, très doux. Il y a un ylang-ylang, avec ses petites notes solaires mélangées avec une vanille. Un peu d'exotisme, ça nous fait du bien. Et un fond de patchouli. C'est un parfum quand même assez aéré, qui n'est pas trop dense, qui est très boisé, je trouve. Très, très mixte. Je l'ai énormément apprécié. Je trouve qu'il a une bonne tenue. Franchement, d'un point de vue qualitatif, il est au top. La collection des botaniques est vraiment très jolie. Les illustrations sont magnifiques. Donc, Obscuratio 25, c'est un régal, un doudou pour l'hiver, je trouve. Allez vous pencher dessus, si vous ne l'avez pas encore senti. Alors, je ne résiste pas à enchaîner avec une création également autour de l'ylang-ylang. Là, on est chez M. Périsse en 2014. Donc, ça remonte. Moi, j'ai découvert ce parfum bien assez récemment, finalement, cette année, en 2021. Je l'ai énormément aimé. C'est ylang-ylang Nocibé. Pour moi, on est dans une création vraiment artistique, fabuleuse. Des matières premières, mais vraiment au top. Il est très, 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 très beau ce parfum pour les amateurs de l'ylang-ylang. Il a ce côté crémeux, profond. On sent extrêmement bien, là, la fleur qui est renforcée par d'autres fleurs, comme du jasmin, de la fleur d'oranger. Je crois qu'il y a beaucoup de fleurs blanches dans ce parfum, associées à des épices. Et puis, un fond boisé, chaud, extrêmement enveloppant. Je trouve que là, lui, il est plus féminin. Mais je connais des hommes qui le portent. Donc, voilà, je fais ce que je dis de ne pas faire. Là, cette création résume le fil rouge de ma sélection. De la chaleur, du réconfort, de la séduction, là, sans aucun doute, et de la gourmandise. Il y a de la vanille aussi. Enfin, on est vraiment enveloppé dans un parfum que je trouve sophistiqué. Très, très, très beau. Voilà, je ne t'arrive pas d'éloge. Ylang-ylang nocidée. Alors, la fragrance dont il va être question maintenant est un péché de gourmandise. Autour d'un chocolat noir, un petit peu amer, pas sucré. Délicieux, une création de Pierre-Guillaume. Merveilleux, anti-blouse, qui arrive à point nommé, je trouve, depuis plusieurs hivers. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas parlé. Je l'aime énormément. Il est très, très beau. On est dans la vanille, le cacao. Il y a un petit côté mystique également, avec de l'encens. Il y a un fond de vétiver. On est quand même dans le bois. C'est un très beau parfum. Parfaitement mixte. Très bien fait. Qualitatif. Moi, je trouve qu'on s'entoure de ce parfum qui est assez dense. Qui n'a pas vraiment de note de tête. Il est linéaire. Il est le même d'un bout à l'autre, je trouve, de son déroulé olfactif. Il est, tout ce qu'on lui demande, réconfortant. Il nous fait du bien. Il nous cocoune. On est entouré dans un plaid agréable et réconfortant avec ce parfum. Donc, on aurait tort de se priver. Je vous en reparle. Je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il mérite d'être connu. Alors là encore, une fragrance qui s'adaptera parfaitement aux températures froides et glaciales de l'hiver. L'humidité qui est difficile à supporter. On part, là encore, dans des destinations exotiques autour de la vanille avec fleurs cachées. Donc, je vous montre mon échantillon. Alors que vous le savez, pour ceux qui me suivent, je me suis offert le flacon. Voilà comment je suis organisée. Je ne l'ai pas ramené de la pièce d'à côté. Donc, je vous montre mon échantillon. Alors que certains pensent que c'est la honte de montrer des échantillons. Moi, je m'en fous. Parce que ce qui compte, eh bien, ce sont les senteurs. Voilà. Pas de possédé, toute une tonne de flacons. Et de montrer tous ces flacons qu'on possède. Donc, fleurs cachées chez Anatole le Breton. C'est une création, j'en ai déjà dit, énormément de bien. C'est un parfum dense, cocoonant, rempli d'épices et de bois. Essayez de le sentir. Parce qu'Anatole le Breton, malheureusement, est très difficile à trouver en parfumerie. Bon, alors moi, j'ai commandé des échantillons sur Internet. Mais je sais que ça freine certains et c'est bien normal. Mais bon, je n'ai pas d'adresse à vous proposer pour aller sentir ces créations. Donc, comme j'adore fleurs cachées, je vous en parle quand même. Là, on est vraiment dans la parfumerie de niche. C'est un confidentiel et évidemment, donc difficile à trouver. Alors, pour les amoureux des parfums ambrés, alors là, je vous propose une pépite que j'ai découverte chez Sens Unique à Paris. Exidolo, voilà, c'est Rider. Il date de 2015, c'est une création britannique. Voilà, on doit Mohamed Zuc. Parfum, alors moi qui m'a m'enthousiasmée. Je l'ai senti au début, je me suis dit, bon, allez, c'est un ambré. Et moi, je n'adore pas en général ce type de création. Ce ne sont pas mes préférés. Mais là, j'ai trouvé celle qui me plaît le mieux. On retrouve des notes de tabac. Il y a un petit côté gourmand, sucré, un peu confit. C'est un parfum opulent. Il y a bien évidemment de la vanille, du ciste. Il y a un côté également cuiré, avec du bois dans le fond. On est dans un parfum, un nectar, qui ne va pas du tout passer inaperçu au jus sombre. Alors attention, il peut tâcher. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient, on va dire. Et moi, je le trouve très, très, très agréable, extrêmement chic, sophistiqué. Donc, comme je vous le dis, opulent, qui va être réconfortant. Et puis, il va nous donner une espèce de carapace, là, je le trouve, pour affronter l'hiver, pour se donner du courage, même vis-à-vis des autres. Il est très, très, très beau, très spécial, très joli parfum en bris. Rider, on reste dans un univers fumé, extrêmement chic et sophistiqué, avec un côté gourmand, rond, très, très beau parfum, complexe, qui danse et qui virevolte. Moi, j'ai été fascinée, je vous l'avais raconté. Donc, c'est Mélodie de l'Altaï, pour Elaka, qui est l'univers créé par le nez Sonia Constant. Mais là, il date de 2018. Ce parfum, très, très, très joli, extrêmement complexe. Il virevolte, on sent ces notes qui dansent. Et moi, qui m'avais vraiment ravie, donc avec la petite surprise, d'avoir un parfum avec un jus évolué par rapport à ce que j'avais senti. Mais du coup, il est dense, il est séducteur. Vraiment, il est très, très beau. Je vous le conseille vivement. Des notes cuirées, gourmandes et fumées. Là encore, de quoi, voilà, traverser l'hiver avec beaucoup de sérénité. Et aussi, vraiment, beaucoup d'allure. Il ne passe pas du tout inaperçu. On est dans des notes opulentes. Là encore, c'est l'hiver, donc on se lâche. On peut y aller sur les parfums opulents. C'est le moment où jamais. Ils se mettent à une place parfaite. Voilà, ni trop peu, ni pas assez. Donc, on y va. C'est le moment où jamais. Alors, on va terminer avec deux créations très originales, particulières, singulières, qui ne plairont pas du tout au plus grand nombre. Donc, je vous préviens, voilà, ce sont des parfums clivants qui me plaisent à moi. Donc, j'ai évidemment envie de les partager avec vous. Alors, on m'a fait sans dire, j'ai sens unique. Oui, oui, toujours cette parfumerie de niche à Paris, qui propose plusieurs univers parfumés. Alors, leur sélection, je la trouve au top. Et les vendeuses géniales, passionnées. Elles connaissent hyper bien les senteurs. Elles vous feront découvrir des parfums de manière très personnalisée. Donc, je ne peux que vous encourager à y aller. Et là, c'est It Was A Time du parfumeur Nicolas Bonneville, 2015. C'est la créatrice de chez Sous le Manteau qui a créé. Donc, It Was A Time avec ce parfumeur pour Attache-moi. Un univers parfumé, bien que je ne connaissais pas jusque-là, qui est antérieure à Sous le Manteau. Et là, waouh, moi j'ai adoré. C'est très, très, très spécial autour de l'ambre grise. Donc, cette matière animale qui est un rejet, une déjection du cachalot. Donc là, il y a des notes cuirées, des notes marines. Alors, quand on est dans une création chaude. Il y a aussi du patchouli, du musc, de la vanille. Vraiment un très beau parfum. Très gourmand, séducteur, sans aucun genre. Là, vraiment, tellement déconcertant. Je pense qu'il plaira à quelqu'un qui le choisira. Je le trouve magnifique. Je l'ai porté. Alors, la tenue est très, très bonne et très qualitatif. Je vous encourage à aller le découvrir si ça vous intéresse. Je termine avec la création qui me ravit depuis fin 2021. Et là, je ne peux me passer pour 2022. Et surtout cet hiver. Mon échantillon, n'ayons pas honte. Avec sa belle étiquette de chez Sephora. Et oui, parce que c'est un parfum qu'on trouve en grande diffusion. Absolument. C'est Monsieur Lutins. Voilà, mon chouchou. À l'œuvre, avec le nez Christopher Sheldrake en 2018. Avec le participe passé. Alors, ce parfum, il est incroyable. Alors, j'avais déjà senti. Mais il n'a pas fait cet effet boeuf, là. Autant que maintenant. Mais alors, vraiment, je l'adore. J'ai remis mon nez dessus après avoir parlé avec Marie. Qui a le compte Instagram passionnant. Cosmétiques à l'atomie. Voilà. Des notes, mais alors, hyper spéciales. Un parfum que je trouve, pour ma part, extrêmement quintessence de la séduction un peu féminine. Mais bon, je pense que c'est un parfum qui peut aussi aller à un homme, bien sûr. S'il l'aime, évidemment. Avec des épices. Il y a du cumin. Des notes cuirées, baumées. On nous parle de la résine, du datier. Vraiment. Un parfum chaleureux qui, vraiment, moi, m'évoque l'Afrique du Nord. Presque un plat un peu sucré-salé, comme un tagine. Après, confit, caramélisé. Je suis subjuguée par ce parfum qui me fait de l'œil. J'ai hyper envie de l'acquérir. Je pense que ce ne sera pas trop compliqué pour moi. J'avais envie de partager cette trouvaille avec vous. C'est un parfum gourmand. Je pense que certains pourront le trouver écœurant. Ce qui est vraiment très, très, très spécial. Moi, je me sens, quand je le porte, appétissante. Et puis, en même temps, réconfortée, avec énormément confiance en moi. Je le trouve super. Je m'arrête là pour lui. Mais vous l'aurez compris. Je l'aime beaucoup. Alors, voilà pour cette sélection de parfums qui seront parfaits pour la saison d'hiver. Quand les températures sont bien froides. Laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous portez ? Quels sont vos parfums chouchous, là, en cette période ? Dites-moi tout ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, il est encore temps de la liker et de vous abonner. On est entre amoureux des parfums. Voilà, venez nous rejoindre. Puis, en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada